Chère Paulette, vous êtes sûr de vous, distant et mystérieux. Même si vous suivez les événements qui se déroulent autour de vous, s'ils interfèrent avec votre propre travail, vous renoncerez à y prêter attention. Vous pouvez parfois afficher des attitudes égoïstes. Tout ce que vous appelez mien est précieux et spécial pour vous. Votre nom représente le pouvoir. Parce que vous êtes confiant, vous attirez l'attention par votre attitude confiante dans la société et vous voulez être un leader. Vous voulez choisir votre amoureux parmi des personnes respectées, qui prennent soin d'elles et qui sont belles. Vous pourriez avoir des difficultés à faire des économies. Vous avez un pouvoir de perception et une capacité de raisonnement élevée. Vous donnez l'impression que vous avancez lentement. Vous êtes une personnalité talentueuse avec des aspects artistiques. Vous expérimentez ensemble la tristesse et la joie. Vous pouvez avoir des changements spirituels. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments aux autres. L'influence de Paulette vous rend positif, sûr de vous et indépendant. Vous pouvez être créatif, inventif et ingénieux dans des domaines pratiques, tels que l'artisanat. Lorsque vous avez la possibilité de poursuivre vos propres objectifs et intérêts sans interférence. Vous pouvez vous sentir très à l'aise et exprimer un optimisme débordant. D'un autre côté, vous pouvez être impulsif et énergique lorsque vous êtes opposé, et agir sans prévoyance ni discrétion. Vous vivez donc de nombreuses expériences amères et des conditions de vie généralement plutôt instables, avec peu de progrès et d'accumulation financière. Vous avez de forts goûts et aversions et avez tendance à répondre à vos intuitions concernant les gens, selon qu'ils vous ont fait une bonne ou une mauvaise première impression, parfois. Vous avez raison dans votre évaluation, d'autres fois, vos intuitions peuvent être influencées par vos sentiments personnels et peuvent donc ne pas être exactes. Vous ne pouvez tolérer aucune domination des autres ni aucune circonstance qui restreint votre liberté et votre indépendance. Vous êtes enclin à apporter des changements brusques dans votre vie pour échapper à de telles conditions. Lorsque vous êtes ennuyé ou offensé, vous pouvez être très francs et sarcastique dans votre discours. L'intensité de votre nature vous ferait souffrir au niveau des sens de la tête, ainsi que des problèmes digestifs. Vous auriez également une sensibilité au niveau de votre plexus solaire. Dans des cas extrêmes, des troubles mentaux, des opérations importantes à l'estomac et des accidents graves peuvent survenir. Vous êtes actif, énergique, excité et physiquement fort. Vous avez la joie de vivre. Vous êtes plutôt joyeux, constructif, actif, communicatif et entreprenant. Vous donnez le baiser de la vie et du bonheur à ceux qui vous entourent. Vous ressentez des sentiments de santé et de vitalité. Parfois, votre stagnation, votre inactivité, votre mélancolie et votre tristesse peuvent vous faire perdre espoir. Dans vos traits perdus, on peut voir des situations d'êtres écrasants et supérieurs, et une curiosité de se montrer. Vous avez beaucoup de lumière, vous faites briller la lumière autour de vous. Vous êtes enquêteur, prudent, compétent et sage. Vous avez une personnalité projective, intellectuelle, affirmée, déterminée, pleine d'espoir, ouverte d'esprit, ferme et inébranlable. Vous portez des sentiments d'inspiration et de bonheur. Cependant, vous êtes assez têtu et vous voulez toujours suivre votre propre voie. Vos traits négatifs peuvent inclure la destructivité, le pessimisme et la dépression mentale. Vous êtes très religieux et avez des objectifs élevés. Vous avez le monde profond de l'âme. Vous êtes conscient de votre devoir. Vous êtes talentueux, fidèle, passionné et guérisseur. Vous êtes en quête de beauté, d'amour et de paix. De temps en temps, vous souhaiterez peut-être le calme, le silence, la tranquillité, la sérénité et être seul. Être dehors au bord de la mer vous détend spirituellement. Lorsque vous perdez vos traits, vous pouvez être en recherche constante, vous sentir méfiant et incertain, perdre confiance en vous, être trop émotif et avoir des rêves difficiles à réaliser. Vous pouvez parfois constater des changements dans vos envies et vos désirs. Vous êtes noble, autonome, humble et visionnaire. Vous avez des caractéristiques d'énergie spirituelle, de personnalité artistique, de réflexion et de tolérance. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leur prénom. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.